et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live et cette nouvelle vidéo sur un en coût salut falce ag tu veux de finir le live d'hier et tu arrives il ya une peuple qui dit qu'on commence et ben écoute bienvenue j'espère que tu vas bien nous ça va plutôt pas mal donc on va jouer à un en coût qu'est ce que c'est un coup déjà c'est un jeu qui nous est offert par mazamara qui est un joueur de la chaîne et un mécène d'ailleurs de la chaîne que je remercie beaucoup il me l'avait pointé il ya quelques temps j'avais essayé de contacter un peu les devs parce qu'ils sont nantais avec un succès bas nul pour le moment et du coup il a décidé de me l'offrir parce qu'il aime beaucoup le jeu visiblement et c'est vrai qu'il est assez sympathique qu'est ce que c'est du coup c'est un jeu de type roguelite hack and slash vous allez voir il ya même tout un tas de petites composantes dedans c'est à dire qu'on va jouer un personnage il ya de voir survivre à des hordes de monstres mais en même temps il va falloir qu'on craft nos objets à la volée que on ramasse les ressources à la volée on fasse quelques quêtes et ainsi on décède on débloque des choses pour la fois d'après donc c'est un petit mix assez sympathique qui marche franchement plutôt bien le jeu est battant tellement en français puisqu'il est développé par des français c'est un jeu solo il coûte 5 euros et il est joué à la manette si vous aimez jouer à la manette à ce genre de jeu je pense que ça se joue très bien la manette il ya des petites des petites combinaisons de touches et compagnie ça marche plutôt bien moi je jouerai au clavier comme d'habitude hop là donc c'est assez simple vous avez plusieurs sauvegardes bien sûr on a j'ai fait une première map pour tester un peu donc au début on va pouvoir choisir notre hanku alors pour ceux qui ne seraient pas au fait de la mythologie celte qu'est décédé qui a été choisi pour mener les âmes de ses copains morts vers ce qui tient lieu de paradis dans les mythologies celtes on va dire et celui soren bienvenue sur le live j'espère que ça va bien et du coup il change régulièrement régulièrement il ya un nouveau hanku qui est élu et bah là dans notre jeu on va pouvoir jouer différents types de hanku donc on va en débloquer un c'est le côté roguelite on va pouvoir débloquer des nouveaux hanku le jeu est en early access donc il y en a d'autres de prévu plus tard on commence avec le soldat j'ai débloqué l'apothicare mais on va d'abord utiliser le soldat on fera un deuxième run avec l'apothicare je pense il ya un système de petits succès avec des choses à faire pour pouvoir débloquer des bonus ou des nouveaux équipements etc il y en a certains qui sont communs par exemple débloquer l'élixir de soins c'est commun à tous et il y en a certains qui sont spécifiques on voit que j'en est huit sur cinq ici on en a cinq c'est les cinq communs que j'ai débloqué on va sélectionner notre soldat et on va faire la première main vraiment pour montrer un peu à quoi comment fonctionne le jeu donc on va jouer à kerk ward une petite communauté de mineurs vivait jadis par ici il est temps de rendre leur terreau vivant donc notre hanku qui est là pour sauver les fins renvoyer les morts là où ils doivent être n'est ce pas donc notre objectif final ce sera de libérer les ruines au nord-est mais il ya tout un tas de petits objectifs secondaires qu'on peut faire ténèbres ah oui ça c'est parce que j'ai débloqué le niveau de difficulté supplémentaire on va y aller en 1 pour ce premier run je veux vraiment vous montrer le jeu c'est parti donc comment ça se passe on va avoir un autre petit personnage on va pouvoir viser avec la souris là on voit notre de base on a une arbalète avec lui on voit notre angle de visée on peut se mettre en auto battle si on le souhaite et on peut récupérer les ressources donc il faut le faire si vous êtes si vous avez besoin de d'améliorer votre équipement il faut récupérer des ressources et si vous êtes en pleine bataille bah il faut essayer de faire les récupérations pendant que les ennemis qui s'approchent etc et salut ma zamara bienvenue sur le live merci à toi pour le jeu j'en profite puisque tu es là donc pour ramasser les ressources il ya plusieurs manières de faire soit vous laissez appuyer sur la touche bas e là comme je suis au clavier jusqu'à ce que ça soit ramassé soit chaque ressource selon sa difficulté vous avez peut-être vu à une petite jauge de jaune là si vous arrivez à rappuyer sur le bouton de ressources juste à ce moment là ça arrête ça vous récupère la ressource automatiquement et vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la fin ce qui peut être utile quand vous êtes un peu en stress en plus il ya moyen de faire des coups critiques quand on fait ça pour ramasser des ressources bonus il ya un petit coffre à gauche là en coup c'est pas considéré comme un psycho défini psychopompe saren je vais pas là là il ya du cuir par contre il ya des petites salopes autour on va nettoyer et avec nos ressources qu'est-ce qu'on va faire n'importe quand on peut appuyer sur le clic droit ça va ouvrir notre interface de craft et il ya tout un tas de choses qu'on peut crafter des améliorations pour améliorer ce qu'on a déjà de l'armure des outils et de l'armement par exemple avec lui on peut tout à fait dire bah je vais plutôt prendre une épée on commence avec l'arbalète mais on peut choisir de prendre une épée je vais tester l'épée en keycraft en temps réel il faut faire attention à ce qu'on fait on va essayer de remplir un maximum nos ressources alors j'ai jamais joué l'épée encore donc on va tester du coup on a moins de porté j'imagine on a un petit bouclier avec le soldat qui nous rend invulnérable mais on peut rien faire pendant ce temps là ok c'est pas pratique pour tous les trucs qui s'attaquent à distance forcément alors une âme l'âme elle a une toute petite jauge hop là voilà ça commence à gueuler un peu j'ai perdu l'arbalète alors en fait on ne peut avoir qu'une seule arme donc si je la retrouve normalement je peux la ramasser mais elle sera de base quoi ça sera l'arbalète de base un être qui récupère les âmes des morts les emmène dans le monde des morts oui c'est tout à fait ça long coup c'est bah du coup le je connaissais pas le terme mais un le psychopompe de la mythologie celte quoi est ce qu'on peut se faire une armure alors on a l'armure de base efficacité des consommables vie maximale on va partir sur le plastron en cuir tiens avec notre notre armure là enfin notre épée va falloir qu'on soit efficace au corps à corps et donc qu'on ait de la vie alors ici il y a du salpêtre le salpêtre sert pas mal avec l'armalète parce qu'on peut faire des carreaux explosifs pas si avec l'épée ça nous servira des masses meurs toi j'ai besoin du fer merde on est venu d'éviter les coups avec l'épée on va se faire une petite popo un popo pareil on la craft et on la consomme immédiatement c'est pas le moment de faire ça alors on peut améliorer notre plastron parce qu'on a ce qu'il faut la vie augmente naturellement on peut faire un truc pour la récupérer bah là t'as vu j'ai fait une petite potion la potion consomme des champignons et en fait tu la récupères dès que tu la consomme dès que tu la craft tu peux pas en avoir d'avance par contre tu peux avoir des champignons d'avance et c'est fortement conseillé ah l'enfoiré m'a touché il va falloir améliorer notre épée parce que là alors traditionnellement il a une charrette oui mais c'est pas forcément ça peut être un peu comment dire j'ai pas le terme là c'est une représentation anthropomorphique quoi c'est un truc à crafter ça non bon est-ce qu'on peut améliorer notre épée il faut faire du charbon alors du charbon on a moyen de faire un petit sifflet de nature avec du bois on peut dire à la nature montre moi où est le charbon le plus proche et le vent va nous guider ah bah il avait juste là ok comme ça c'est fait alors je suis désolé hein sur un jeu en temps réel je vais avoir un petit peu plus de mal à suivre le tchat donc ne vous inquiétez pas si je mets un petit peu de temps à vous répondre oula raté je pensais que c'était le champi que j'avais pris mais c'est le bois ah les trucs explosifs avec l'épée ça va être très relou ok je suis pas fan de l'épée pour le moment j'aimerais ramasser mes champignons c'était pour essayer que je l'ai prise la vie augmente naturellement ça j'ai répondu la charrette aussi tu conseilles de marquer ton arme et de le mettre dans les raccourcis d'amélioration j'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait marquer les objets suivre les ressources assigner un raccourci ah oui de la mettre là du coup on va l'améliorer un peu maintenant qu'on a du charbon et il faudra du charbon et une lame pour la suite ok le vent nous guide par là bas on va y aller du charbon ça c'est du silex c'est ça on va en prendre on va toujours servir on est d'accord que les munitions ne nous servent à rien là on va se faire des petites bottes il y a un petit coffre là alors là on voit il y a un truc qui tourne donc c'est une arène c'est à dire que si on se lance dedans il y a des ennemis qui pop des mini boss et c'est la grosse baston pas sûr qu'on ait le niveau pour le moment ah là il y a un coffre avec un mini boss on est plus efficace là mine de rien c'est un autre enfoiré qui nous balance des trucs dessus le gros tas là alors tu dis quand tu fais suivre les ressources dont tu as besoin reste affiché sur le côté c'est pratique salut Zikilo bienvenue sur le live c'est des crabes de tête ou des araignées j'ai un doute je pense que c'est des araignées donc tu dis je peux faire suivre les ressources ça s'affiche là ok d'accord excellent on a gros le boss alors le problème du boss avec l'épée c'est que elle nous fait des dégâts quand on est dans sa zone alors du coup c'est un peu la merde je ne suis pas fan de l'épée je ne suis pas fan de l'épée ah on trinque pour Soren ouais je dis que c'est un boss parce que au début elle n'apparaît pas souvent mais oui c'est ils ont tous un nom les ennemis c'est un mini boss au départ la Banshee on va tester la poticaire du coup et on va aller à Breekilienne on y va totalement à l'inconnu j'ai jamais testé vous allez trouver une clairière relativement paisible dans la sombre forêt de Breekilienne explorez les alentours prudemment et tâchez de vous préparer pour l'assaut final donc là on doit survivre au niveau de menace 10 d'accord ok alors voyons voir ce qu'il fait la poticaire qu'est-ce qu'il a un tromblon des grenades j'imagine qu'on commence on a le tromblon 2 donc on a déjà un tromblon là on peut améliorer la poudre ou les explosifs très bien veston de l'artisan excellent guêtre de l'artisan et bottes de l'artisan on peut faire un sac à dos pour pouvoir porter des trucs il n'y en a rien ah et on peut tisser des fils après waouh on n'y est pas oh il est excellent comment il se déplace j'aime beaucoup on déchampi bois ok donc on a un petit tromblon à relativement courte distance en tout cas si tu aimes bien je suis content ouais non franchement il est sympa Mazamara merci beaucoup c'est une bonne découverte d'ailleurs je pense qu'on va en faire un petit peu aujourd'hui si je peux ah du cuir il va falloir du cuir avec lui c'est ton préféré la poticaire avec le tromblon il nous faut alors du coup on a dit on va suivre les ressources pour lui ce serait pas mal qu'on se fasse aussi un petit peu d'armure tant qu'on a du cuir des fibres un combo quand tu attaques trois fois de suite ah oui bon là à priori c'est deux pour le moment en tout cas il faut peut-être que je touche des ennemis pour que ça se déclenche du moins pour le moment c'est plutôt calme comme il disait on va faire le stock ça c'est pas du bois si on va faire un petit sifflet c'est là là on veut du fer excellent du fer il y a un coffre en haut avec des torches douteuses merde il y a du salpêtre en bas si tu regardais l'écran je regardais ça je suis pas sûr il y a ma jauge la poticaire a pas beaucoup de vie oui c'est très vrai il va être assez fragile mais bon avec une attaque à distance qui fait potentiellement des dégâts de zone il y a moins que ça soit efficace ouf moi par contre si je me fais envoyer dans les ennemis c'est très con excellent au maximum de champignons avant de s'approcher on va voir si on peut améliorer un peu améliorer notre tromblon on peut faire de la poudre noire excellent donc ça c'est de la munition on va la consommer à chaque tir on va faire notre petit pantalon et nos petits bottes voilà bon déjà on a un stuff de base on est au maximum du bois alors du coup après il nous faudrait améliorer ça on va le faire ok si je vais aller par là bas il faut que j'améliore le niveau de ténèbres d'accord je vois il nous faut une âme donc de toute façon il va nous falloir un ennemi puissant on va essayer d'aller par là alors dans les grands coffres il y a un petit gobelin qui nous donne des trucs un korrigan on va dire dans le délire mais il faut 50 pièces mais pour l'instant on n'a rien eu comme pièce alors c'est vrai que l'attaque maximum là elle a une sacrée portée une huile ça vaut le coup d'attaquer dans le vide ouh on a une pièce d'or excellent ah un petit peu de salpêtre ça ça va nous servir avec notre arme du bois non les champignons on est full du charbon excellent une âme une âme alors une âme il faut tuer un ennemi fort pour avoir une âme du cuir ça ça va être sympa excusez moi messieurs ça c'est du charbon et critique allez on ramasse ah non c'est du silex viens essayer de m'attaquer dans le dos sagouin salut squash bienvenue sur le live vieux westonien bah écoute oui je n'ai pas honte je n'ai pas honte de dire que je joue à Battle of Westnos depuis quasiment la création du jeu il nous faut quoi pour améliorer nos trucs du fer il nous faut du fer pour tout il y en a juste là du fer excellent on va améliorer l'armure pour commencer j'ai louper du fer à gauche voyons voir ah oui là il est peut-être en dehors de la zone il doit être juste accessible on va éliminer les saloperies ah j'avais pas vu toi allez allez ah c'est lent le fer non les autres qui s'accrochent dans le dos ça devrait être gérable ça oui il faut une âme donc pour l'instant on va améliorer notre stuff de base pense à ton dash ah oui c'est vrai qu'il doit avoir une capacité spéciale et aussi j'avais oublié et bah tu vois je veux même pas penser non non n'hésite pas à donner des conseils je suis pas particulièrement adepte du backseat surtout pour les conseils juste les conseils quoi les trucs que je rate ou là là le dash aurait été bien par exemple on peut l'enchaîner les compétences on peut les enchaîner il y a un petit coffre ici là fort sympathique premier coffre qu'on a bim bim voilà un jeu que tu ne connais pas et qui est dix mille fois mieux que celui avec les super zéro mais oui mais je le live pas celui avec les super zéro donc ça va du coup après je sais pas si c'est ton style c'est du hack and slash c'est du temps réel oula c'est quoi cette saloperie une foutue gargouille ouf il nous donne une âme il nous donne même pas d'âme la saloperie c'est tellement pas gentil ça j'ai raté ça du haut hop alors en fait Masamara encore une gargouille comment il s'appelle Xebus joue en ce moment à Marvel Midnight Sun et du coup il m'a donné envie d'y jouer et je l'ai acheté comme il y avait une promo là il coûtait 15 balles et c'est un jeu que Squash déteste on va se faire une potion en tant qu'à faire pour être un peu full life du fer on a bientôt nos 50 pièces on pourra retourner voir le petit Corrigan les améliorations apparaissent en bas à gauche alors c'est les améliorations des trucs que t'as déjà débloqué que t'as déjà fait laissez moi en paix je vais aller chercher mon coffre ah là on a un oeil l'oeil donne une âme excellent tac 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 même si Super Zero est en tour par tour celui-là a une bonne ambiance il semble bien plus fun assez différent en fait comme je disais au début ils ont mélangé tout plein de petits concepts qui marchent franchement plutôt bien le côté il faut crafter des ressources le côté il faut améliorer son équipement en temps réel pendant que t'es dans le fight en même temps t'as des vagues d'ennemis tu peux le mettre en auto battle si tu veux avoir un effet un peu plus vampire survivor on passe en ténèbre 3 alors donc le Corrigan il nous donne le choix entre 3 objets donc ça c'est pas actif on augmente notre chance ou alors vos prochaines récoltes sont systématiquement chanceuses et donc doublées mais pendant combien de temps c'est pas marqué on va prendre la patte de lapin ça me parait plus rentable ça serait bien qu'on fasse un petit peu de munitions aussi augmenter la zone d'effet c'est très bien allez la musique est cool Nerninus et bienvenue sur les lives j'espère que tu vas bien ah ah donne ton âme hop là il y a une pièce perso tu fais tout pour choper les esprits c'est vrai que normalement on peut leur demander de nous guider jusqu'à l'hôtel le plus proche il y a un système d'hôtel qui permet d'avoir des petits esprits pour nous aider on va essayer d'aller en chercher un oeil un oeil c'est cher ça il me faut il y a du monde voilà planqué derrière l'arme c'est pas la peine de jouer au malin alors notre hôtel on en est où en termes de silex on en a pas des masses non c'est du charbon on va prendre un peu le salpette c'est pareil on en a pas tant ah là l'hôtel une petite peau ici on va améliorer notre stuff ah ils meurent plus du premier coup les petits cons ah ah vous avez cru m'avoir c'est clair hein et bah non hop là tac 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 alors attendez je scroll ok il y a un adepte de la musique classique tu kiffes ouais c'est sympa donne ton âme c'est bizarre comme phrase ah bah non ils donnent littéralement son âme c'est moi ils ont sorti toutes les bestiaires des légendes celtiques ils essayent ouais perso pour toi c'est esprit grenade ou rien au début alors du coup on a justement l'esprit grenade combat automatiquement on peut avoir des chaussures du fantassin l'amulette de l'artisan ou l'esprit de l'arbalète ouais dans le contexte l'esprit grenade me paraît pas mal donc l'esprit en fait il tourne autour de nous et dès qu'on s'arrête il sort et il nous aide et dès qu'on court il s'arrête bon il est quand même pas d'une super efficacité on voit en tout cas contre des ennemis avec un petit peu de vie je voulais voir s'il arrive à le tuer pendant que je craftais on peut améliorer notre petit tremble on va le prendre ça bête ah on est passé niveau 4 petit changement de rythme oh la vache elle attaque de loin elle purée ah ouais il s'énerve là au niveau 4 là excusez moi excusez moi d'être en vie quoi enfin d'être en mort plutôt mes pièces sale bête on a cramé notre poudre là c'est le niveau catastrophique celui-ci bah écoute squash alors je sais plus si c'est là quand on a lancé le niveau on doit tenir jusqu'au niveau 10 alors autant dire que ça va partir vachement plus en sucette est-ce qu'on pourrait faire un petit sac à dos là il nous faudrait de la fibre c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de fille tiens là il y en a ah il y a une foutue gargouille là deux gargouilles tu croyais que je te voyais pas mettre ton angle d'attaque sur la même que ton récoupine là là il y a un enfoiré alors lui il a une petite couleur c'est pas ça que je veux faire il a une petite âme violette au dessus de lui ce qui signifie que c'est un une âme puissante par contre ou la vache alors corps à corps il nous a défoncé quoi ça serait bien si tu voulais mourir par contre ok un de moins faut qu'on les tue parce qu'il n'y a pas moyen qu'on laisse disparaître l'âme puissante par contre les pièces à la rigueur on peut faire avec mais un peu de bois qu'est-ce qu'il nous faut là si on veut améliorer genre notre stuff du fer ok du fer on peut faire du cuir une âme maudite à partir de d'âme normale il nous faut quoi pour l'améliorer il nous faut toujours de l'arme normale on va demander du fer du fer alors le chat tac 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 ça monte jusqu'à 10 ouais c'est ça on doit survivre au niveau 10 de ténèbres c'est quoi la technique il faut focus les petites merdes en premier je sais pas trop faut tuer tout le monde après plus on les tue vite mieux c'est donc les petites merdes c'est l'avantage à 10 la meuf sera recouverte de monstres tout à fait ouais c'est clairement on passe au niveau 5 j'aimerais du fer s'il vous plaît il me faut du fer j'ai plus le champi sale bête en fait au début de la vague il y a une grosse attaque mais après si on arrive à s'en occuper ça va je t'ai vu toi en bas là on a plus de poudre on a plus de poudre alors j'avoue que je suis un peu en galère parce que j'ai un faux four sur ma fenêtre clairement c'est pas le moment t'es mort toi ? non t'es un deuxième est-ce que tu veux bien décéder s'il te plaît ? mon petit popo ça serait bien ah 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 good dingue ah 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 Alors, que dit l'autre chat ? C'est un peu la course là Le recul de l'arme est pas facile à appréhender Ouais, c'est vrai que clairement Est-ce que je pourrais ramasser quelques champis s'il vous plaît C'est pareil, c'est une arme qui est très bien quand il y a du nombre Mais face genre à lui là C'est pas simple à utiliser quoi Ah merde, je pensais qu'il me touchait pas Non Ah putain J'ai l'impression que je suis un petit peu en retard sur mon craft Il me faut quoi ? Ah mais j'ai plus de charbon Alors c'est cool d'être chanceux hein Mais encore faut-il aller chercher le loot Après si on joue avec le recul de l'arme, il peut permettre de sortir de la zone aussi Ce qui peut être sympathique Du charbon Il me faut du charbon Il va où le vent là ? J'ai pas vu T'as vu vers le haut Forcément Pas au milieu des ennemis Des yeux, nickel Les trucs explosifs C'est excellent On va remettre un petit coup de... comme ça Allez, petit à petit on va les diminuer hein Il y a un autre Il y en a un qui rentre vers nous derrière là J'ai pas du tout vu où le vent nous a emmené du coup J'ai plus le champi d'avance Il est mort cet oeil là Il faudra qu'il meurt, voilà Très bien Là il y a un truc là Alors ça c'est du charbon non ? Alors il y a plein d'explosifs Merde Et maintenant ils nous suivent les explosifs Avant de se mettre à exploser là Non mais ça va bien deux minutes Et merde Alors que dit le chat T'es trop content que je joue à ça Bah écoute c'est cool J'ai commencé à y avoir tellement de monde Il va falloir faire des choix Tout à fait ouais Tu mords moins vite dans tes teams Ce que c'est du Xebus Ouais là ça partit un petit peu ensuite Bon on a débloqué plein de trucs On a débloqué la nonne Mais j'ai bien aimé l'apothicaire Après je serais curieux de voir le soldat Dans ce système là Allez c'est parti Alors Go On va essayer le soldat avec l'arbalète Parce que l'arbalète est assez sympa je trouve J'ai cru qu'ils allaient m'attaquer eux Mais en fait ça va ils venaient pas Parce que l'arbalète quand on l'améliore Elle fait des dégâts Ça rebondit Quand on touche des ennemis Ça rebondit vers les autres et tout Oh La grosse tombe On va faire quelque chose ? Non Ah oui Chobiti Tu me poses le chat sur les genoux Bah Il va lécher le micro bien sûr C'est un chat Alors Il nous faut quoi ? C'est trop sensible ta détection de bruit N'entend pas le chat qui ronronne Ah tu le mettais près du micro Parce que tu voulais l'entendre ronronner Ouais mais à gauche de la grosse tombe En fait c'était dans le niveau de ténèbres supérieure Je vais retourner voir mais Là tu vois si je veux y aller Il faut que j'accepte de passer tout de suite au niveau 1 Bon ce qui serait pesable hein Sachant qu'en général Si on Ça y est on peut améliorer notre avalette Ce sera déjà ça Chobiti de faire de l'ASMR avec un chat Exactement En général voilà Quand on s'approche de leur tombe Ils Ils sont pas contents quoi Qu'est-ce que t'as dit ce qu'as-je ? Un bon chat c'est comme un bon nain Seulement quand c'est mort Il y a des gens qui n'aiment pas les chats Aussi surprenant que ça puisse paraître Ça existe Il suffit oui On a un petit peu mou pour le niveau 1 Par contre on a deux âmes Et ça c'est bien Il me faudra du salpêtre pour ça Alors est-ce que je peux aller direct Chercher ça On va essayer d'aller chercher le premier hôtel Cache Par là-bas Ils sont méchants Du salpêtre excellent On va pouvoir faire Ça Non maintenant j'ai plus de bois Parfait Il n'y a pas de dash lui Et il veut du bois à l'hôtel bien sûr Est-ce qu'on n'en a pas Tant qu'à faire Il en veut combien ? Cinq Là il y a du bois Alors Tac 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 Qu'est-ce que ça te dit ? C'est qu'une bande de jaloux C'est un petit chat Exactement Zikino Ce n'est pas que tu n'aimes pas les chats Tu trouves que ça n'apporte rien Contrairement à un chien Qui est lié à son maître Le chat il vient quand il est en vie Fin ou autre Donc pas mon trip Et non Pas du tout Squash Au contraire Tu peux tout à fait Dresser un chat Moi mes chats Ils sont très bien dressés Hermès Eh oui Trois coups pour tuer Un vulgaire zombie Ce n'est pas gagné Ouais il va falloir qu'on L'esprit du candelabre Tiens rigolo On va prendre l'esprit du candelabre Tiens je ne le connais pas On va faire un peu de plein de champi D'ailleurs on va se faire une popo Parce qu'il y a pas mal de champi à récupérer Comme ça au moins on sera full life Il a un candelabre Je pense que c'est son épaule quoi Donne moi la pièce Il y a du fer là Ah oui excellent cet esprit Pour nous aider quand on ramasse là En tout cas contre des trucs aussi faibles Ouais quand les trucs un peu plus forts là C'est un peu plus dur Vas-y donne moi de la peau On va aller chercher un peu de D'armure Le candelabre et la bible C'est ce que je me disais J'ai remarqué que les esprits Ils avaient globalement les Les armes de Des ankou Ok on a un stuff de base Tac 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 Ça on n'y est pas encore On peut faire des potions Pas utiles On peut améliorer Ah on peut améliorer les esprits Excellent Améliorons le Comment ils s'appellent les chats C'est Hermès et Cassiopée les chats Ciao On est plein On n'a pas trouvé le gros coffre encore On va essayer d'aller plutôt par là-bas On n'a pas trouvé été par là-bas Est-ce qu'on peut avoir un autre hôtel Ok il nous dit par là-bas plutôt Ah Ça faut qu'on le craft ça Enfin faut qu'on le ramasse Bon il va être temps de faire Des munitions Il nous faut du bois Merde raté Ce qui est cool C'est qu'il y repousse un petit peu Ça nous donne un petit peu plus de temps Excellent ça On peut améliorer notre arbalète Ah non il faut du bois Tu n'as pas suivi ? Ah oui sinon je suis Mais si c'est 2 sur 5 Autant pour moi Le charbon Ça c'est important pour nos carreaux explosifs Alors les carreaux explosifs Ce qu'ils font Si vous regardez Quand on touche Ils envoient des trucs derrière Bon par contre du coup On n'a plus notre vent Qui nous dit où est l'hôtel On sait globalement Que c'était par là Et c'est tout Ah en plus il fout le feu Le camp des labres Excellent Ok Plus une âme Un peu de cuir Quand tu arrives à avoir Qu'esprit Tu es trop bien Tu m'étonnes Quand tu lances le jeu Avec ta générique de fin C'est trop bien aussi T'aimes bien quand on galère Après c'est le spectacle Le live est là pour ça Il y a une âme par là Mais je veux surtout Tout se faire là Allez je compte sur toi Petit esprit J'entends que tu commences à galérer T'as d'ailleurs un peu Une pièce elle est pour moi Le bois On le consomme beaucoup Ouah mine de rien Ce serait bien qu'on améliore un peu Nos armures Ok on est au max de fer C'est parti On craft C'est un peu calme Voilà on a bien vu des ressources Ok L'esprit Il faudra des âmes Ok et là Du silex et des âmes Des âmes donc Du bois Toujours bien du bois On est passé au niveau d'après Ce qui veut dire que Peut-être que ça s'est ouvert Il nous faudra de la fibre Il y en a là On va peut-être pouvoir aller chercher L'hôtel suivant Ah il souffre par là maintenant Il y a une âme en haut C'est intéressant Mais on va profiter Parce qu'on a que 40 secondes Pour le trouver Ok il est là Il faut des âmes Ah merde Voilà qui est problématique On a plus beaucoup de carreaux explosifs Faut faire attention Ça donne pas d'âmes ces saloperies Zut Ah mais du coup C'est le même hôtel Mais on peut le réactiver J'avais pas fait gaffe Oui parce que je vois Que j'ai déjà Récupéré les ressources autour J'ai pas trouvé le Corrigan encore Non plus On a plus de munitions Faut faire un peu d'avance Il y a pas une petite âme là Allez parmi toutes ces tombes là Alors on peut améliorer l'esprit Mais on va essayer d'aller en chercher un autre Plus tôt Il nous faudra une troisième âme Et on a plus beaucoup de bois Un oeil là-bas Exactement ce qu'il me fallait On va arrêter les pièces Allez c'est parti On va chercher un deuxième esprit Après le problème c'est que Si on reste dans la même zone Il n'y a plus rien à crafter Enfin ramasser Alors on peut passer notre Améliorer notre truc Non on va prendre un esprit de l'arbalète Pour nous aider On va essayer de descendre un petit peu par là Ah il est pas mal l'esprit de l'arbalète Il a une bonne portée Là on est plein Il y a une saloperie à gauche là Deux saloperies Carrément Plein de saloperies Excellent Non je vois je vois je vois Je te mets le poupot Il me défonce direct Faut pas rentrer dans leur zone à eux là Ok un de moins On va se mettre dans un bon angle Allez c'est parti on allume Ça passe Faut qu'on fasse le plein de champi Putain Alors ça on va pas pouvoir les dash avec lui Il va falloir être attentif Tant qu'à faire les allumer Il y a vraiment un appui de capacité spéciale Là on est pas en danger On allume 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 On fait des munitions Améliorer lui Là il nous faut quoi Du silex De la peau De la peau De la peau du coup Oula Ah Qui nous coince Vas-y comment tu veux que je veux Récupère mon âme Si c'est bordel comme ça Alors qu'est-ce qu'on dit Tac tac Bien que ça ne soit pas nécessaire Je vois même pas Je peux pas voir à quoi tu réponds Squash Du fer Du salpêtre Et des amours On en a pas mal On va le passer au niveau d'après Ça sera fait Il nous faudrait du silex Et de la peau Ok Machin il décide de nous mettre Dans le mal Mais oui bien sûr Porte pas Aïe Laisse moi ramasser du champi Merci Ouais en fait C'est le chat Côté créateur Qui est un peu à chier C'est à dire que je vois que tu réponds à Mazamara Mais j'ai pas moyen de cliquer pour voir le message d'origine de Mazamara Ce qui est très con On est d'accord Ah mince Attendez qu'il se mette en tas Mais l'autre il est venu foutre la merde Je ne sais pas Ok Je ne sais pas Il est venu foutre la merde Alors là on doit pouvoir faire une popo un peu mieux Ce qui nous manque Tac 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 Ah je me doutais un peu que c'était à ça que tu répondais honnêtement Scotch mais j'étais pas sûr C'est pas capable vous êtes pas capable de nettoyer des gros tas d'ennemis comme ça les gars Mais non Je me disais tiens un hôtel mais non pas du tout c'est une grosse saloperie Il faut toujours améliorer que lui Il nous faut du silex Du silex c'est de la peau Laissez moi ramasser mon silex Comme deux salauds Oh sérieux il y a un gros là-bas Au près Ouais niveau 6 ça part un peu en sucette là Un peu plus Un peu plus Allez, venez manger Non, c'est pas ça Décédé, bande de saloperie Ils veulent pas décéder Ça va pas du tout Trop près Plus de champi C'est la merde Allez Mazamara Mais j'avais juste de quoi améliorer le candélabre J'avais jamais eu de quoi améliorer l'arbalète Vu qu'il me fallait les mêmes pour améliorer mon arbalète On a tenu jusqu'au 6, c'est pas mal Allez, est-ce qu'on tente la nonne ? Revenez à la vie, encore une fois Rip égale recommence immédiatement pourri C'est gentil squash De m'apprendre des nouveaux mots On va tester la nonne Mais on va arrêter l'épisode de VOD là Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat C'est le moment J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz